allez les amis bonjour bonjour bienvenue pour cette nouvelle vidéo alors moment où j'enregistre la vidéo je sais pas si ce sera la 18e vidéo de la paganie ou si ça sera un tutoriel donc je sais pas comment je vais appeler ça vous verrez bien quand vous verrez enfin non vous aurez vu avant de voir la vidéo puisque je mettrai ça en vignette donc où ça sera tutoriel confection gabarit ou sinon ça sera paganie 18e vidéo voilà donc sans plus attendre pourquoi je fais ça parce que sur la paganie il me restait deux pièces à carboner c'est celle ci après très peu de choses à faire sur cette paganie enfin enfin je vois le bout du tunnel et vous avez été beaucoup à me demander de refaire une vidéo sur comment on fait et on crée les les gabarits pour le pour le carbone voilà donc je vais faire avec vous deux cas de gabarit et puis comme ça je vous montre un petit peu comment je moi je procède alors ce n'est pas un tutoriel comment dire où c'est la meilleure méthode c'est ma méthode à moi donc je partage avec vous ma méthode ok voilà sans plus attendre on va attaquer donc à à préparer un gabarit donc sur cette sur cette pièce là alors là va y avoir peut-être alors j'ai réfléchi un peu donc là un gabarit 2 3 peut-être 4 5 6 peut-être 6 gabarits pour une petite pièce comme ça oui donc et encore j'ai pas compté là aussi alors je vous dirai exactement combien j'ai fait de gabarit quand je montrais là ça sur la paganie mais bon il ya du boulot parce qu'on peut pas faire un seul gabarit pour tout sinon on court à la catastrophe et le carbone sera vraiment très mal placé voilà donc je vais faire certainement celui ci et celui ci là et puis comme ça vous voyez un peu comment je procède pour faire ces gabarits allez donc de la bande cache alors là j'ai peint en noir mais il aurait fallu que je fasse avant peinture bon c'est pas grave si ça retire un peu de peinture je penserai je redonnerai une fine couche donc là je prends de la bande cache tout simplement je viens couvrir alors une minute loupe parce que la tank à faire on se met donc moins on coupe mieux c'est donc là j'ai une partie droite je vais essayer de faire correspondre ma bande cache avec la partie droite pour ne pas avoir cette ce côté là à couper oui donc on fait ça alors ça c'est la petite bande cache que j'ai acheté chez l'action je sais pas si vous vous rappelez voilà donc donc après vous voyez ça fait un petit ici un petit arc de cercle donc il va falloir respecter ça donc là pour celui ci ni plus ni moins je prends un cutter avec une lame le plus possible neuf pour éviter les grosses galères et après on vient couper à la dimension alors où là ça s'y prête parce qu'on peut se mettre à plat donc on peut venir couper le long de la pièce sinon vous faites un trait avec un crayon et après vous on venez couper avec les ciseaux tout simplement donc là voilà alors là ça finit comment un petit décroché là après vous finissez un petit peu voilà alors en fin de compte je vais aller tout droit là donc ça c'est pas la peine ça va être comment j'étais dans le cadre là je sais même plus si j'étais dans le cadre là on peut aller tout droit là donc on va faire ça voilà puisque là ici donc pareil voilà si après on a des morceaux de banc de cage qui restent vous inquiétez pas il faut les conserver tout simplement alors là même principe on 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 tout sincèrement ça fait un truc fin je sais pas si je vais conserver je vais voir ce que ça donne avec le carbone mais vous voyez là ça fait vraiment très fin je ne sais pas si je vais le conserver voilà donc le gabarit pour cette pièce là il est prêt alors après ce que je prends papier un peu cartonné du papier bristol un peu cartonné n'importe quel papier épais ça suffit pas la peine d'avoir d'avoir 3 tonnes non plus donc vous venez décoller alors si la pièce est beaucoup plus large beaucoup plus grosse que le scotch et bien vous faites avec de la bande cache vous faites un premier contour comme ça vous rajoutez un autre, un autre, un autre vous essayez de consolider parce que comme ils ne sont pas d'un seul tenant donc automatiquement quand vous allez défaire vous risquez de tout décoller un après les autres donc là il faut bien renforcer bien superposer toutes les couches et puis et puis après vous décollez tout là on décolle doucement pour pas déchirer le bout là après vous collez là où vous voulez peu importe voilà on s'en fout voilà on s'en fout ouais sauf que Thierry non on s'en fout pas t'allais faire une grosse bêtise encore comme d'habitude t'allais faire la boulette voilà ceci là nous sommes à angle droit voilà donc là vous avez votre gabarit sur du carton excusez moi j'étais pas dans l'axe de la caméra donc là moins vous faites de chute mieux c'est c'est toujours pareil on économise un maximum donc là je vais aller tout droit ce sera plus pratique pour moi de découper après voilà ça on le met là alors après donc là on découpe et vous suivez la bande cache tout simplement ou le trait de crayon peu importe vous suivez le trait de crayon ou vous suivez la bande cache voilà mon gabarit est fait à peu près voilà alors ce qu'il faut savoir c'est que je l'ai fait pour cette pièce là il est valable pour cette pièce là je vais agrandir un petit peu voilà c'est valable comme ça après vous le retournez et il est valable pour l'autre puisque c'est la symétrie donc c'est pas la peine d'en faire deux donc là il y en a un allez on va faire celui là ici je vais vous montrer comment je fais avec plusieurs pentes de cache donc la lunette loupe donc là je fais volontairement sans la grosse bande cache pour vous montrer à peu près comment je procède donc là c'est toujours pareil là il va falloir faire le truc donc on va faire comme ça donc là on superpose vous voyez en étant large voilà on va prendre de la 10 pour l'histoire on va y arriver alors donc là on va couper bien droit je vous explique pourquoi après ce petit bout on garde parce que là on a on a un petit angle ici là il va falloir épouser les formes là comme ça on le repart comme ça ce petit cette chute là ouais mon autre prince bien allez là j'espère mes affaires voilà donc là vous avez vu j'ai posé un petit bout donc je vais venir de la bande large on va scotcher à cheval pourquoi ? pour qu'elle tienne bien quand on va descotcher voilà donc après ce qu'il faut parce qu'on a pratiquement la totalité je vais remettre une bande là pour dire que ce soit bien costaud voilà donc après ce qu'il faut c'est couper là et là donc on reprend le cutter qui coupe bien alors deux solutions vous faites en l'air ou à plat enfin vous voyez comme vous pouvez faire l'important c'est que ce soit le mieux possible si le cutter coupe bien ça se fait tout seul s'il ne coupe pas ça ne se fait pas tout seul voilà la palisse tu as inventé encore un mot là donc ça on peut le laisser comme ça si c'est un peu large c'est pas grave on va venir couper là maintenant alors ce qu'on va faire c'est que là je vais vous montrer avec le crayon ça vous allez bien voir je m'excuse si des fois je suis hors caméra je suis un peu concentré aussi à ce que je fais voilà donc là on prend un crayon pointe fine 05 et on vient de tracer sur l'arête voilà vous voyez le trait voilà donc après il suffit de décoller tout ça en essayant de ne pas décoller bande par bande d'accord c'est pour ça que je vais renforcer donc on va y aller très doucement petit à petit sans déformer le sans déformer ce qu'on vient de faire bien sûr donc là une fois qu'on a le scotch on vient le coller là dessus voilà et on vient découper alors de ce côté vous voyez ça fait un petit arrondi donc après il faut respecter tout le tout le pourtour parce que ça conditionne la forme de la pièce carbone que vous allez poser voilà là je vais découper sur le trait j'espère que vous voyez vous voyez le trait là voilà je vais venir découper dessus voilà le deuxième gabarit est fait pour cette pièce là alors vous voyez c'est un peu plus gros un peu plus large c'est normal puisqu'il y a le retour là et le retour au dessus vous voyez ce que ça donne alors on va voir que vous y voyez bien voilà vous voyez donc là ça fait un petit angle c'est normal puisqu'il y a le retour ici là et là-haut pareil c'est un petit angle parce que c'est un retour et ici ça correspond à l'arrondi là que vous avez vous avez arrivé ouais voilà vous avez là vous voyez ça aurait été mieux avec une pièce blanche pour m'excuser voilà le deuxième gabarit est fait voilà donc comment je procède pour faire mes gabarits de carbone donc ce qu'il faut savoir c'est que là donc celle-là elle fait aussi pour l'autre pièce puisque vous mettez la symétrie après vous voyez d'un côté on voit le jaune et de l'autre c'est le blanc donc automatiquement c'est la symétrie et vous pouvez découper le carbone pour les deux pièces voilà les amis je sais pas combien de temps il y a de vidéos je veux pas que ce soit non plus trop rébarbatif je coupe j'installe autre chose et je vous reprends de suite comme ça je vous montre un petit peu comment on va découper le carbone voilà les amis alors donc après il faut respecter si vous voulez respecter un sens de trame de carbone voilà donc là vous voyez que la trame elle est en biais donc automatiquement il va falloir que cette pièce là la trame soit dans le même sens que celle-ci donc après il faut prendre la planche carbone voilà toc on va essayer de voir comment peut correspondre la planche si on la met comme ça ah excusez-moi je suis complètement hors cadre excusez-moi je faisais comme si je faisais ça dans mon coin alors si je mets ça comme ça est-ce que ça va le faire ça peut le faire ouais ouais toc ouais 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 donc il faut être à peu près on va dire parallèle à ça pour avoir à peu près le même sens de carbone donc ce que je vais faire je vais mettre ça de côté ma pièce alors comme ça on est d'accord là c'est ça ça doit être parallèle donc ça doit à peu près aller dans ce sens-là comme ça les traits du carbone sont là mais si je coupe là ça va pas être bon puisque je vais pas pouvoir tracer sur le noir donc il faut faire mettre prendre le le gabarit le mettre sur la partie blanche mais dans le même sens que vous l'avez mis au-dessus top ici voilà vous retournez automatiquement vous avez le blanc face à vous mais par contre vous avez le même sens et là avec le stylo vous venez comme c'est un peu cartonné vous avez pas de soucis ça bouge pas si moi je bouge pas ça bouge pas ça c'est sûr Thierry oh y'a 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 voilà voilà toc vous voyez on a notre pièce alors là le but est quand même d'économiser le carbone donc on va on va découper vraiment on va essayer de découper proprement alors là je vous invite à découper sur le trait pas à l'extérieur sinon vous allez avoir trop de carbone sur le trait, déjà ça c'est un poil plus gros que ce qu'il faut pour la pièce si vous découpez sur le trait vous serez même encore un peu plus gros que ça, que le gabarit mais au moins ça vous permettra de bien épouser la pièce sur tous les pourtours donc vous découpez sur le trait voilà et là comme c'est droit on va découper avec le cutter voilà j'ai ma pièce carbone qui va venir ici vous voyez alors j'espère que vous allez bien voir voilà que la trame du carbone est bien dans le même sens que le reste de la carrosserie voilà les amis bon bah écoutez j'espère vous avoir montré à peu près comment il faut faire pour faire les gabarits si vous avez des questions n'hésitez pas sur les commentaires à en poser d'autres si vous avez besoin d'autres infos au fur et à mesure des vidéos je vous les donnerai donc encore une fois je ne sais pas ouais je pense que je vais mettre tuto découpe gabarit carbone par exemple allez on va faire ça merci d'être passé par là merci d'avoir vu cette vidéo aimez la likez la partagez la commentez la et puis faites un petit tour sans rapat stupide si vous avez besoin de enfin besoin envie de faire un petit don pour ma chaîne sinon je vous souhaite plein de bonnes choses je vous dis à bientôt pour bientôt le final de la paganie les amis elle est là elle est bientôt finie et puis voilà donc à bientôt passez une bonne matinée une bonne soirée une bonne journée et puis je vous dis à bientôt bye bye les amis ciao ciao